Bien messieurs, après toutes ces années de préparation, il est temps de finaliser notre grandiose conspiration. Parfaitement, que chacun récite la partie du plan qui lui a été assigné. Je serai dans le métro, je ferai semblant d'être en pleine délibération avec moi-même au sujet du choix de la boisson que je veux obtenir du distributeur. Pendant ce temps-là, l'homojournal me sifflottera l'information. Par la suite, je la transcrirai sur un bout de papier que je mettrai dans ma mallette. C'est là que j'interviens. On procède à l'échange des mallettes à la station suivante. Deux semaines plus tard, je serai dans mon château en Europe de l'Est. Je transmettrai l'information oralement à mon contact, puis je l'électrofiterai pour être sûr qu'il ne nous trahisse pas. De retour au bercail, je serai déguisé afin de ne pas éveiller les soupçons. C'est là que la deuxième partie de la conspiration commence. Tu me transmettras l'information, je resterai tard le soir au travail pour la transcrire en document texte, puis j'essaierai de l'envoyer par mail, mais ma connexion internet ne fonctionnera pas. Elle ne fonctionne jamais. Alors j'utiliserai une méthode un peu plus aléatoire pour transmettre le message. Une fois que j'aurai fouillé toutes les plages du continent et mis la main sur l'information, j'irai jouer le rôle d'un robot dans un film à petit budget. Je glisserai subtilement le papier sur la scène de manière à ce que la caméra le filme. Cela permettra à l'homme au journal de voir l'information et de la transformer en musique sifflottée. Il se rendra alors au lieu convenu et sifflottera l'information. Attendez une seconde. Qui s'occupe des sandwiches ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501